... Il y a deux ans, comme l'a rappelé Diana, j'ai été sollicitée par quelqu'un qui s'appelle Claire Marin. Claire Marin est philosophe, éditrice, auteure. Elle est également enseignante de philosophie, comme il se trouve, au lycée Alfred Kassler à Sergy. Elle dirige une collection de philosophie jeunesse chez Ganimard. Elle m'a demandé d'écrire le volume sur le bonheur. Je vais vous dire, à destination d'adolescents et de jeunes adultes, avec Claire, quand nous avons réfléchi aux différents thèmes qui pourraient être traités dans une collection de philosophie grand public, on a pensé au bonheur, parce qu'il nous a semblé important de donner des pistes pour comprendre d'où viennent les injonctions permanentes au bonheur auxquelles nous sommes tous soumis tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces injonctions ? En quoi est-ce qu'elles nous concernent, qu'on soit jeunes ou moins jeunes ? Ce n'est pas forcément un problème qui se pose uniquement pour les adolescents. Alors, si nous avons pu travailler ensemble, c'est parce que nous partageons une approche de la philosophie et de l'histoire des idées, qui est de penser que la philosophie doit aider à vivre, mais pas forcément en proposant des recettes, ni forcément une sagesse qui ouvre le cœur. Bien que ça puisse aussi faire ça, par ailleurs. Mais pour nous, ce qui est important dans l'approche philosophique, ce n'est pas tant d'apporter des réponses que d'ouvrir des questionnements, de multiplier les points de vue sur une question et de faire résonner l'expérience, les écrits, l'intelligence des hommes et des femmes du passé, des philosophes aussi d'aujourd'hui, donc nos prédécesseurs ou nos contemporains, avec les problèmes, les défis que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, je vais vous dire un mot de cette collection. Cette collection a la particularité d'être... Il y a six volumes que je vais vous présenter très rapidement. Elle a la particularité d'être illustrée, toujours par le même dessinateur, qui s'appelle Alfred et qui a publié... C'est un auteur récompensé en Goulême pour certaines de ses bandes dessinées. Alfred a véritablement travaillé la cohérence entre ses illustrations et le texte philosophique qu'on lui proposait. Et à mon sens, c'est une des grandes réussites de cette collection. Alors, les quatre premiers volumes, vous voyez le mien, Tout pour être heureux, mais aussi celui de Claire Marin, qui porte sur la technique, donc là aussi une question d'actualité qui est sortie. Donc, la première livraison de quatre volumes est sortie au printemps, avec également encore une question qui nous renvoie à la technologie et à l'identité, la question du narcissisme. Et enfin, une question politique qui porte sur les races. Au printemps prochain, il y aura une prochaine livraison avec deux volumes, l'un sur la mode, qui se prête également au questionnement philosophique, et l'autre sur l'identité, l'identité personnelle, à l'âge aussi des biotechnologies et qui renouvelle profondément les interrogations qu'on peut avoir sur le corps et sur l'identité personnelle. Alors, la conférence de ce soir reprend un certain nombre de thèmes du livre, mais elle en constitue surtout un prolongement et je vais proposer ce soir une jonction avec ma recherche universitaire. Alors, ma recherche universitaire, elle porte, comme Diana l'a rappelé, sur la pensée politique britannique, mais notamment anglaise, des 18e et 19e siècles. Alors, ce soir, je voudrais essayer de vous convaincre que les préoccupations des Anglais de l'époque victorienne n'étaient pas si loin de celles que nous avons aujourd'hui qu'on pourrait l'imaginer. Alors, on peut commencer par le constat qui est largement partagé et qui va de soi, qui est que nous vivons dans une société où les injonctions au bonheur sont omniprésentes. dans la publicité, dans les médias, dans la culture. Alors, on nous fait beaucoup de promesses de bonheur. Par la consommation, acheter tel truc ou tel autre, pratiquer tel sport ou pratiquer au moins un sport, faites 30 minutes d'exercice intense par jour. La méditation, qui fait la promesse de nous reconnecter avec nous-mêmes et avec le monde. Par l'alimentation, donc 5 fruits, 5 légumes par jour, c'est important aussi pour votre bonheur. De préférence, il va falloir panacher un peu de tout ça et faire preuve dans sa recherche d'accomplissement personnel, d'une maîtrise, d'une modération qui montrent également qu'on prend un certain recul. C'est difficile et on peut facilement se moquer des publicités ou bien des méthodes de développement personnel qui promettent le bonheur avec une cuillère et de yaourt ou bien avec 10 minutes de respiration par le nez par jour. Mais si ces recettes sont douteuses ou en tout cas si on peut douter qu'elles soient universelles, qu'elles fonctionnent pour tout le monde dans toutes les situations et à tous les moments de la vie, il y a quand même derrière tout cela une question légitime. Que faire de notre vie ? Est-ce que notre vie doit être consacrée à la recherche du bonheur ? Est-ce que si ma vie n'est pas heureuse, j'ai raté quelque chose ? Il se trouve que le problème du bonheur, ce n'est pas que le problème de l'accomplissement personnel, c'est un problème moral plus large qui se pose aux philosophes depuis l'Antiquité et c'est une des fonctions de la philosophie que de faire réfléchir sur ce qui constitue la vie bonne, comme disaient les philosophes de l'Antiquité. Alors, par ailleurs, cet objectif de devenir heureux, de vivre heureux, n'est pas strictement un objectif individuel. Alors, la meilleure preuve, c'est que depuis 2012, une équipe d'économistes produit à la demande des Nations Unies un document annuel qui s'appelle le Rapport mondial sur le bonheur, le World Happiness Report. Alors, le World Happiness Report, il est connu et on en parle dans les médias parce qu'il sort tous les ans un classement par pays selon le degré de bonheur des citoyens qui habitent ce pays. Alors, l'objectif est de développer et d'affiner, donc c'est un rapport rédigé par des économistes, et l'objectif, c'est de construire des indicateurs qui doivent servir à réorienter ensuite les politiques publiques. Avant l'existence de cette méthodologie, l'indicateur de développement, c'était le produit national brut, par exemple. Donc, on avait un seul critère qu'on mesurait, c'était le développement économique et la richesse d'une nation. Là, les économistes essayent de trouver une méthodologie qui permette d'échapper à la tyrannie du niveau de vie, finalement, et de prendre en compte le fait que chacun, que la sagesse populaire connaît bien, ce n'est pas la richesse qui fait le bonheur. Alors, ça fait quand même un peu le bonheur, on va en parler tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Et c'est quelque chose qui apparaît bien quand on compare le classement en fonction du bonheur et le classement en fonction du produit national brut, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on mesure quand on mesure le bonheur ? C'est en tout petit, donc on ne va pas... Je vais juste vous dire rapidement. On prend en compte le niveau de vie, donc c'est une partie importante du bonheur, et c'est vrai. La sécurité, l'accès aux services, par exemple, la possibilité de participer à la vie politique, mais aussi la force des relations interpersonnelles. Est-ce qu'ils sont seuls ? Est-ce qu'ils sont isolés ? Est-ce qu'ils sont soutenus par les liens qui les attachent aux autres ? Alors, parmi ces différents types de données qui sont mesurées, et c'est là l'originalité de cette démarche, certaines sont mesurables par les économistes ou par les sociologues. Par exemple, mesurer le niveau de vie, ça se fait. La démocratisation également, la participation à la vie politique, elle est mesurable. L'accès aux services également, la mobilité sociale, l'éducation, tout ça, c'est des méthodologies qui existent depuis longtemps. L'autre type d'approche qui est aussi prise en compte dans ces rapports, c'est une approche subjective. Ce classement repose sur un certain nombre d'entretiens individuels qui sont menés, où on demande aux gens d'évaluer leur bonheur selon tel ou tel critère en leur demandant s'ils sont plus heureux ou moins heureux. L'originalité de ce rapport, c'est qu'il combine une approche objective et une approche subjective du bonheur. On a toujours envie de savoir qui est le premier dans les classements et qui est le dernier. Là, on se rend compte qu'il y a quand même un lien clair avec le niveau de vie. Là, vous avez uniquement les 30 premiers pays, mais le rapport est très facilement accessible en ligne. Vous tapez rapport mondial sur le bonheur et vous pouvez télécharger l'intégralité du rapport et essayer de comprendre les raisons qui font que la France, depuis plusieurs années, est quand même, aujourd'hui, en 23e position. Mais c'est assez cohérent avec les années précédentes où en Europe, par exemple, c'est vraiment l'Europe du Nord qui occupe depuis toujours les premières places du classement, l'Europe du Sud étant constamment en dessous. Alors, c'est bien des égards critiquables, mais la lecture du rapport est instructive. Au-delà du classement, auquel on peut toujours trouver à redire, et la méthodologie, elle mérite d'être clairement expliquée. Donc, elle peut être discutée, elle peut être critiquée, et voilà, ce qu'il y a par ailleurs des raisons de faire. Au-delà de ces classements peut-être un peu anecdotiques, cette entreprise, je crois, est révélatrice de ce qu'on peut appeler une obsession de l'époque moderne pour le bonheur. Que ce soit le bonheur individuel, mon épanouissement, ou que ce soit le bonheur du citoyen dans son pays, en fonction d'échelle internationale, comme le montre ce rapport. Alors, ce rapport peut nous sembler, il n'existe que depuis 2012, on pourrait se dire que c'est très récent. Alors, pourquoi est-ce que cette préoccupation apparaît en 2012 ? On peut se dire que c'est parce que on vit dans des sociétés occidentales dans lesquelles on peut enfin se consacrer au bonheur puisqu'on a réglé le problème de la survie, le problème de l'éducation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème, mais les citoyens ont en général de quoi survivre et la possibilité d'avoir une certaine éducation. Donc, on peut, à partir de quand ces deux critères sont remplis, on peut penser à son bonheur. On peut aussi penser, et là, ce serait une lecture plus politique, que si des organisations internationales sont capables de se mettre d'accord sur les critères du bonheur, c'est qu'il n'y a plus de fossé idéologique incommensurable entre, d'une part, les démocraties libérales et de l'autre, le bloc socialiste. À l'époque de la guerre froide, on peut se dire que les chemins d'arrivée au bonheur, les moyens d'accès, les conditions pour établir le bonheur d'une société devaient être bien différentes d'un côté et de l'autre. Donc, finalement, s'accorder sur le bonheur, s'accorder sur les valeurs qui rendent les hommes et les femmes heureux, ça reflèterait aussi la fin des grands conflits idéologiques qui ont marqué le XXe siècle. Pourtant, quand on regarde l'histoire des idées, on s'aperçoit que cette question est en fait bien antérieure. Alors, dès 1947, donc après la Seconde Guerre mondiale et au premier temps de la Guerre froide, Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes, sort une nouvelle édition de son roman que beaucoup d'entre vous ont lu, je crois, et qu'il faut absolument relire, par ailleurs. Et je vais en parler à plusieurs moments. Le roman, il a été écrit en 1931, mais en 1947, après la Seconde Guerre mondiale, il sort une nouvelle édition avec une nouvelle préface. Et là, il écrit « Parmi les projets Manhattan du futur… » Alors, les projets Manhattan, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la fabrication en secret de la bombe atomique. Donc, c'est de ça qu'il parle. « Parmi les projets Manhattan du futur, il y aura d'immenses enquêtes commandées par les gouvernements. Elles seront consacrées à ce que les hommes politiques et les scientifiques qui leur sont associés appelleront le problème du bonheur. En d'autres termes, la question posée sera comment faire aimer aux hommes leur servitude. Cette question, elle résonne aujourd'hui de manière particulièrement aiguë, il me semble. elle a aussi le mérite d'attirer l'attention sur le fait que notre obsession avec le bonheur n'est finalement pas si nouvelle. Et on peut, si Huxley a écrit ça en 1947, c'est parce qu'en fait il a derrière lui toute une tradition importante de pensée et d'études sur le bonheur qui se développe en Europe à partir de la fin du XVIIIe siècle. je vais dire un mot en aparté de la spécificité de ma démarche en tant qu'historienne des idées sur cette question. Alors, sur la question du bonheur, il faut justifier le fait d'avoir une approche historique. On a l'impression que le bonheur c'est une évidence qui s'impose à tout le monde quelle que soit l'époque, que c'est quelque chose d'assez incontestable. C'est vraiment une évidence. L'évidence du bonheur elle est contrebalancée par l'évidence peut-être encore plus grande du malheur. Là, chacun en a fait l'expérience et on sait ce que c'est. Mais bonheur et malheur ont une histoire. Leur signification a changé au cours des siècles. les espérances des hommes et des femmes se sont transformées selon les époques selon les lieux et aujourd'hui nous sommes les héritiers de cette histoire-là. Alors, connaître l'histoire du bonheur dans quel contexte cette notion s'est imposée comment les philosophes ont tenté de répondre à cette question ça doit nous aider déjà c'est intéressant en soi mais même au-delà ça doit nous aider à reconnaître d'où nous venons et peut-être réfléchir de nouveau sur nos attentes par rapport à cette question-là. Voilà. Donc, je vais partir de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle pour essayer de comprendre comment cette époque-là a véritablement façonné la façon dont on comprend le bonheur aujourd'hui les problèmes les questions qu'on se pose autour de cette notion et surtout à conditionner aussi les moyens que nous mettons en œuvre pour l'atteindre ou non. Voilà. À la fois individuellement et collectivement. Alors, dans ce récit, je vais porter une attention particulière à un courant de pensée qui est ma spécialité de recherche qui s'appelle l'utilitarisme. Alors, l'utilitarisme, c'est la doctrine philosophique qui dit ce que vous avez là sur le panneau « Le plus grand bonheur du plus grand nombre est la seule vraie mesure du juste et de l'injuste ». Ce qui nous permet de mesurer à la fois qu'une action est bonne, moralement bonne, mais aussi qu'elle est souhaitable sur le plan politique, c'est est-ce que cette action crée du bonheur ? Est-ce qu'elle crée du bonheur pour moi ? Est-ce qu'elle crée du bonheur pour les autres ? Alors, avec notre approche du XXIe siècle, on aurait tendance, on peut se dire « Oui, bien sûr, une action qui crée du malheur est mauvaise, par exemple. Donc, une action qui crée du bonheur doit être bonne. En tout cas, elle sera meilleure que celle qui crée du malheur. » Pourtant, dès le début, ces penseurs-là, donc Jérémy Bantam d'une part et John Stuart Mill d'autre part, ont été accusés d'avoir une vision très réductrice du bonheur et une vision utilitaire du bonheur. Le mot ne vient pas de nulle part. On les a accusés de confondre bonheur avec richesse ou de mettre les individus en concurrence en disant « Le bonheur est un bien rare et seuls les plus forts peuvent y avoir accès. » Alors, moi, dans ma recherche, je vais à l'encontre de cette représentation et sans chercher pour autant chez eux des recettes, je pense que, même si on n'est pas d'accord avec leurs réponses, on peut penser qu'ils posent des questions qui restent pertinentes aujourd'hui. Donc, c'est principalement, je vais aborder plusieurs de ces questions-là ce soir. Alors, on peut se dire pourquoi aller lire les écrits de quelqu'un qui est mort depuis 200 ans pour Bentham ou alors 150 pour Mills qui n'est quand même pas hier, qui écrivent pour une Angleterre qui est très différente finalement du monde dans lequel on vit aujourd'hui qui est celle de la révolution industrielle. Alors, pourtant, quand on repense au XIXe siècle, il faut se souvenir que le monde qui est né au XIXe siècle, c'est celui dans lequel nous continuons à vivre aujourd'hui. C'est un monde qui est guidé par l'accélération du progrès, l'accélération et l'efficacité croissante des technologies mais aussi par un accroissement massif de la population. C'est le début de la transition démographique dans les pays d'Occident. C'est la poussée aussi des revendications politiques et démocratiques d'une part de la société qui était jusque-là exclue de toute prise de décision politique. c'est également l'époque où montent les revendications d'égalité entre les sexes. C'est également le moment où on se pose la question de la liberté d'expression, est-ce qu'elle a des limites ? Dans ces thématiques-là, on se rend compte à quel point les questions qui ont été ouvertes à cette époque sont loin d'être résolues encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas de nier qu'on vit dans une société bien différente de celle du début du XIXe siècle où il n'y avait pas d'antibiotiques. C'est juste un exemple. Mais même si les défis qu'on a aujourd'hui sont différents, parfois, prendre du recul historique peut nous aider à faire réfléchir. Par ailleurs, on peut aussi se demander pourquoi aller chercher en Angleterre des choses qui n'ont pas forcément à voir avec la réalité française et la culture française dans laquelle nous vivons aujourd'hui, même si elle s'est considérablement globalisée. Bentham et Mille étaient tous les deux de très grands amateurs et de très grands admirateurs de la France, des très bons connaisseurs de la pensée française. Alors, un seul exemple. Donc là, vous avez un buste de Bentham par David d'Angers. C'est lui qui a peint le Sacre de Napoléon. C'est quand même une des grandes figures de l'histoire de l'art française qui représente Bentham en 1828. Bentham a par ailleurs été fait citoyen de la République française en 1792 au moment de la Révolution avec d'autres penseurs étrangers. John Stuart Mill, lui, a vécu toute la fin de sa vie en France près d'Avignon et c'est là qu'il est enterré. Donc, c'est des... Voilà. Il est enterré à Avignon aux côtés de son épouse qui s'appelait Harriet Taylor et dont je dirais un mot et il a toujours reconnu sa femme comme une influence majeure sur sa pensée. Donc, il y a quand même des liens avec la France et même si ce n'est pas ce que je développerai aujourd'hui, c'est pertinent quand même pour comprendre la façon dont il pense. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, la notion de bonheur, donc vous avez vu les dates, Bentham, il naît en 1748, il meurt en 1832, donc c'est vraiment un contemporain de la fin des Lumières et du début du XIXe siècle. Et John Stuart Mill, c'est vraiment un victorien qui naît en 1806 et qui meurt en 1873. Alors, ils arrivent à une époque où la notion de bonheur a été complètement, profondément redéfinie dans le monde occidental à l'issue du grand mouvement des Lumières en Europe. Alors, dans la tradition occidentale, dans les conceptions antiques et médiévales du bonheur, le bonheur est toujours lié à la chance. C'est bien l'étymologie du terme, en français, le bonheur, l'heure, c'est ce qui arrive, le malheur, c'est ce qui arrive en mal. C'est la même chose en anglais, happiness, qu'on rapproche et qui est étymologiquement dérivé de to happen, survenir. En allemand, c'est encore plus simple parce que bonheur et chance, c'est le même mot. Donc là, au moins, on n'a pas de surprise. On n'a pas à creuser dans l'étymologie pour comprendre le rapport. J'ai mis ici une illustration de la Renaissance pour rappeler que le bonheur, c'est aussi la fortune et que la fortune, évidemment, c'est sa roue qui tourne, qui décide de notre bonheur ou non. Pour les Grecs et les Romains, une tradition dont on est forcément les héritiers aujourd'hui, le bonheur, c'est un heureux hasard qu'on nous accorde ou non, et en tout cas, pas durablement. Et la chance peut tourner d'un jour à l'autre. à cette conception païenne du bonheur, succède une conception religieuse où là, le bonheur est félicitas, c'est le mot latin, c'est la joie qu'on trouve en Dieu, mais qui est aussi accordée ou non par Dieu. Atteindre le bonheur, c'est une affaire de foi, une affaire d'accepter ou non la providence divine. Et en tout cas, ce que ça a en commun avec la conception de l'Antiquité, c'est que ce n'est pas nous qui avons toutes les cartes en main, nous ne sommes pas maîtres de notre propre bonheur. On peut essayer de minimiser notre malheur, mais en fin de compte, ça ne dépend pas de nous. Ce qui se passe au XVIIIe siècle, c'est que le bonheur redescend sur Terre et il échappe au hasard. Alors, on peut penser à la déclaration d'indépendance américaine de 1776 où « The Posture of Happiness », la poursuite du bonheur, fait partie des droits naturels de chaque homme, de chaque individu. La même année, Bentham écrit un livre qui s'appelle « Le Fragment sur le gouvernement » et il fait une grande déclaration sur la nouvelle époque du bonheur qui s'ouvre. « Nous vivons à une époque trépidante où la connaissance se rapproche de la perfection. Dans les sciences de la nature en particulier, tout frémit sous l'effet des découvertes et des améliorations. Les régions les plus distantes, les plus obscures du monde sont traversées et explorées. Les éléments vivifiants et subtils de l'air ont été tout récemment analysés et divulgués. Voilà deux des preuves les plus marquantes de cette plaisante vérité. À la découverte et à l'amélioration dans les sciences de la nature correspond la réforme des sciences morales. Peut-être n'a-t-on pas encore assez mesuré les conséquences de cet axiome fondamental, le plus grand bonheur du plus grand nombre et la mesure du juste et de l'injuste. Donc lui pense que le progrès technologique augure de réformes importantes dans le monde moral. Alors, Pentham, comme beaucoup de philosophes anglais depuis John Locke, est un empiriste. Pour lui, ce qui compte, c'est ce qu'on trouve, c'est la connaissance qui nous est apportée par la sensation et cette sensation, elle découle de nos sens, donc de notre intelligence, mais aussi, surtout, du rapport de nos cinq sens aux objets qui sont derrière nous. C'est important parce que c'est une telle approche qui conditionne la définition que donne Pentham du bonheur. Pour lui, le bonheur, c'est le plaisir. C'est le plaisir qui comprend l'absence de douleur. Donc, cette définition, elle paraît extrêmement minimale et elle paraît très choquante pour la plupart des contemporains de Pentham. Pourquoi ? Parce qu'il exclut toute référence à Dieu et surtout, il refuse de faire une distinction entre le bonheur et le plaisir. Alors, dans le vocabulaire contemporain, celui d'aujourd'hui, nous aussi, on fait une différence importante entre le bonheur et le plaisir quand on creuse un petit peu les connotations attachées à chacun de ces termes. Alors, pour nous, on a tendance à dire que j'ai plaisir à manger une glace. Ce n'est pas dire tout à fait la même chose, même si sur la plage, ce n'est pas la même chose de dire je me sens heureuse lorsque je suis en vacances avec ce que j'aime dans un endroit fantastique. Mais, donc, les connotations, je ne le nie pas, sont bien différentes et ce qu'on met derrière est assez différent. Entre bonheur et plaisir est assez différent. Pourtant, quand on lit les avancées récentes de la biochimie du cerveau, par exemple, on serait en droit d'être un petit peu plus prudent. On sait à quel point les sentiments de plaisir, de bonheur, d'accomplissement, de réalisation personnelle sont en fait des états mentaux qui sont très proches les uns des autres. On sait aussi que leur intensité, leur durée peut être artificiellement provoquée par un certain nombre de substances et on sait aussi qu'on peut travailler physiquement sur sa capacité à ressentir le bonheur. Et c'est bien la promesse que la méditation nous fait et qu'elle est en mesure de réaliser pour un certain nombre de personnes. En travaillant sur ces états mentaux, on peut être en mesure d'éprouver plus de bonheur que ce qui n'était le cas avant. Donc il y a aussi une affaire de physiologie et de physiologie du cerveau, physiologie des émotions à la source de ce qu'est notre bonheur ou notre malheur. Alors, ça fait scandale, comme je vous l'ai dit, dans l'Europe du 18e et du 19e siècle. Alors, d'abord, ce sont les milieux religieux qui s'offusquent parce qu'on est bien loin de l'idée d'une grâce donnée par Dieu. Et puis, vous avez aussi à l'époque le développement du courant romantique. Alors, le courant romantique, lui, ne met pas le bonheur et l'accomplissement personnel au centre, mais développe plutôt une esthétique de la mélancolie plus que de la joie et trouve finalement dans le sacrifice l'idée qu'il y a une beauté et un accomplissement aussi personnel, en tout cas, un rapport unique au monde et que finalement, ce qui fait une vie réussie, ce qui fait la beauté de la vie, ce n'est pas forcément le bonheur, mais c'est autre chose. En tout cas, ce n'est certainement pas le plaisir des sens ou uniquement le plaisir des sens. les utilitaristes, par cette approche-là, invitent aussi à penser que tous les plaisirs sont sur le même plan. Les plaisirs de la chair, donc de manger une glace, entre autres, et les plaisirs de l'esprit ou l'écoute de Mozart, par exemple. Alors, c'est John Stuart Mill qui répondra à cette critique en disant que tous les plaisirs, si le plaisir de manger une glace existe, il n'est pourtant pas équivalent au plaisir d'écouter une symphonie de Mozart et que ce qui compte, c'est de développer les facultés qui nous permettront d'accéder à des plaisirs de plus en plus raffinés, de plus en plus élevés. Mais ce que disent aussi les utilitaristes, même s'il y a différents types de bonheur, différents types de plaisir, c'est qu'en fin de compte, ce qui compte, c'est le résultat. Être heureux d'avoir fait le bien, être heureux de s'être sacrifié, par exemple, pour éviter à quelqu'un d'autre de souffrir, c'est quand même un choix qu'on a fait et c'est un choix qu'on a fait parce que fondamentalement, il nous rend heureux. Nous préférons, nous avons choisi de nous sacrifier pour que cette autre personne soit épargnée. Donc ce choix-là, nous l'avons fait, pas uniquement, nous l'avons fait pour des raisons altruistes, mais nous l'avons fait également parce que nous-mêmes, nous l'avions choisi et que nous l'avons choisi parce que nous préférons. Alors, l'utilitarisme remet au centre du bonheur l'individu, son corps, et son esprit est ce que Mille appelle le caractère. Le caractère, c'est l'individualité, c'est ce que chacun développe, c'est la façon dont chacun développe ses talents personnels, ses goûts, ses aspirations. De manière assez presciante par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui ou voir autour de nous, il explique que la plus grande menace pour notre bonheur individuel, c'est l'uniformité qui est imposée par des normes sociales ou par le gouvernement. Pour Mille, être heureux, c'est avoir la possibilité de faire des choix de vie qui ne regardent que nous et qui ne sont pas imposés par les choix des autres ou par une quelconque autorité. Donc, il y a une croyance forte dans l'utilitarisme, dans l'égale dignité de tous et l'idée que chacun doit pouvoir accomplir quelque chose dans sa vie. Donc, j'ai mis cette illustration de John Stuart Mill qui est publiée dans Vanity Fair, un grand magazine de l'époque. C'est une caricature, mais pour montrer que les utilitaristes ce sont aussi des personnes qui prennent part à la vie publique de leur temps. C'est aussi des célébrités et c'est des gens dont on parle dans les journaux. Ce n'est pas du tout des philosophes qui sont très loin, détachés des polémiques contemporaines. Alors, Mill écrit « Pourquoi faudrait-il que chaque vie humaine ait le même objet ou que tout individu vise les mêmes fins ? Ne se peut-il pas que l'humanité, qui après tout est composée d'êtres humains distincts, soit au total plus heureuse lorsque chacun poursuit son propre bonheur en respectant les règles et les conditions que requièrent le bien des autres ? » Donc, lui, le bonheur, c'est deux choses, m'occuper de mon propre bonheur et aussi respecter la recherche qu'ont les autres de leur propre bonheur. Alors, cette règle peut paraître simple, chercher son propre bonheur sans faire de mal à autrui, mais quand on l'examine, elle ouvre quand même plus de questions qu'elle n'en résout, je crois. Alors, d'abord, comment est-ce que je peux être sûre que mon action n'a pas causé de douleur à quelqu'un, quelque part ? Est-ce que quand j'examine la douleur que je suis susceptible de causer à autrui, est-ce qu'il faut que je regarde uniquement la douleur physique ? Ça, je peux savoir. Quand j'ai trébuché sur quelqu'un ou quand je lui ai écrasé le pied ou que je lui ai donné une claque, j'imagine que ça cause de la douleur. Mais est-ce que la douleur morale que mon action fait subir à quelqu'un, est-ce que je dois la prendre en compte ? Après tout, elle existe. Quand quelqu'un est choqué, quand quelqu'un est dégoûté par mon comportement, je lui inflige un inconfort psychique certain. Donc, il n'y a pas de réponse. Je veux dire que ça a l'air simple comme règle, mais ça ne l'est finalement pas tant que ça. Ce que disent les utilitaristes, ce n'est pas forcément qu'il y a un critère simple qu'on va pouvoir appliquer une fois pour toutes. Mais ce qu'ils disent, c'est que si on commence à se poser la question des conséquences de notre action, si on commence à examiner délibérément l'effet que nos paroles ont ou nos actions ou sur les autres, alors, on peut objectiver la situation, on peut en discuter, on peut ouvrir des espaces de réflexion, d'argumentation. Alors, il me semble que ce rappel est important parce qu'on vit aujourd'hui dans une société où on voit bien au plan politique les prises de position sur les valeurs et notamment sur les valeurs morales ont tendance à être cristallisées et à être instrumentalisées dans le débat politique. On dit, c'est contre mes principes, c'est contre mes valeurs, je ne peux pas tolérer telle ou telle chose. Et on en fait une telle attitude pour les utilitaristes et peut-être aussi un peu pour moi, c'est vraiment la négation du débat public. Ce que proposent Bentham et Mille, c'est de dire revenons aux conséquences, au lieu d'examiner les principes, examinons les effets, examinons les conséquences et là, on peut commencer à discuter. Alors que si on met le jugement moral, si on met le jugement de valeur au début, on bloque les différents canaux de discussion. Alors, dans les minutes qui viennent de passer, j'ai surtout parlé de la définition du bonheur et de qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, quelles questions sur le bonheur personnel pouvaient être suscitées par une approche philosophique de la question. Les utilitaristes sont aussi intéressants parce qu'ils posent la question du bonheur, ils la rattachent à la problématique économique. Alors, ils considèrent que pour mesurer le bonheur collectif, on doit ajouter, additionner les bonheurs individuels. Évidemment, ça pose des questions difficiles en pratique. Comment est-ce qu'on mesure le bonheur ? On a vu comment les économistes d'aujourd'hui essayaient d'y répondre, mais c'est toujours un petit peu contestable. finalement, c'est eux qui distinguent dans le bonheur les conditions objectives du bonheur des conditions subjectives du bonheur. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais pour Bentham et comme pour Mill, il n'y a pas de bonheur possible tant que certains critères ne sont pas remplis au niveau de la société toute entière. Pour être heureux, dit Bentham, il faut avoir la subsistance assurée. Effectivement, si vous êtes conditionné à trouver chaque jour de quoi survivre jusqu'au soir, votre bien-être en est fortement impacté. Il faut avoir certaines choses en abondance. C'est ça qui permet que vous puissiez vous consacrer à autre chose que la recherche de nourriture. Il faut que vous soyez assuré d'une certaine sécurité, c'est-à-dire de ne pas vivre sous la menace physique d'être trucidé à chaque instant. Il faut également qu'il y ait une certaine égalité. C'est aussi ce genre d'impératif que reprend John Stuart Mill dans les principes d'économie politique et que vous voyez dans la citation qui est affichée. Les utilitaristes remarquent aussi une spécificité sur le lien entre bonheur et richesse. En économie, on appelle ça l'utilité marginale décroissante. C'est un petit peu barbare, mais ça veut dire qu'on sait qu'on a calculé, on a mesuré que proportionnellement mon bonheur n'augmente pas proportionnellement à ma richesse de façon régulière. C'est-à-dire que c'est vrai que pour être heureux il faut que je sois au minimum un peu riche parce que si je suis très pauvre je ne serais pas heureux mais que plus je suis riche plus je ne suis pas nécessairement heureux. Dans le livre, je cite ce grand philosophe contemporain qui s'appelle Arnold Schwarzenegger et qui s'est étonné en 1995. Il a dit qu'aujourd'hui il n'était pas plus heureux avec 50 millions de dollars que l'année d'avant quand il en avait 48. Donc c'est vrai et il a raison il nous fait une belle démonstration de la notion d'utilité marginale décroissante en économie. Alors ça c'est l'aspect rigolo mais ce que les utilitaristes nous rappellent également c'est que la question de la répartition des richesses elle fait partie intégrale de la question du bonheur pour une société. alors Mille et Bantam sont intéressants parce qu'aucun d'entre eux alors je parlerai un petit peu des liens de Mille avec le socialisme peut-être un petit peu plus tard mais ce sont tous les deux des libéraux ce sont tous les deux des économistes qui qui sont proches de Ricardo par exemple qui sont amis de Ricardo qui le fréquentent à Londres et qui ont beaucoup de choses en commun avec lui mais ce sont des libéraux qui parce qu'ils se posent la question du bonheur en viennent à examiner le malheur causé par l'inégalité alors est-ce que leurs réponses sont ou non à la hauteur des enjeux là les chercheurs en débattent c'est c'est pas encore il n'y a pas de consensus là-dessus mais aujourd'hui à une époque où l'écart entre les plus hauts salaires et les plus bas salaires se creuse les mécanismes en ont été analysés et dénoncés par Thomas Piketty par exemple le parallèle avec les questions qu'il se pose et le parallèle aussi entre notre société aujourd'hui et une société victorienne où les inégalités sont très marquées doit quand même là aussi nous faire réfléchir alors j'ai dit que ça n'était pas des socialistes ça ne sont pas des communistes ça ne sont pas non plus des révolutionnaires alors Bentham il est fait citoyen de France en 1792 mais dès 1793 et la terreur il prend ses distances il reste du bon côté de la enfin pour lui de la manche et prend ses distances tout à fait avec le régime révolutionnaire mais il est contemporain des révolutions de 1848 il suit une partie des revendications mais pour lui la violence n'a jamais été un moyen de résoudre de résoudre les problèmes politiques donc il refuse c'est déjà une époque le début du 19e siècle où des questions comme la mise en commun des terres la réforme agraire la mise en commun des moyens de production sont avant Marx développés expliqués font partie de programmes politiques alors eux ne font pas eux philosophes libéraux ne vont pas dans cette direction là mais cela dit il s'intéresse à des solutions peut-être plus intermédiaires et surtout aux expériences d'entrepreneuriat social alors on sait que c'est un grand mouvement en France on connaît peut-être mieux Fourier et Saint-Simon c'est des penseurs qui connaissent bien l'utilitarisme et que les utilitaristes connaissent bien Mille s'intéresse au socialisme et lui Mille il est beaucoup plus contemporain de Marx et du premier mouvement socialiste au niveau international et Mille ce qui l'intéresse ce n'est pas tant la réforme socialiste au niveau d'une nation toute entière mais c'est les coopératives comme mode de fonctionnement qui permettent aux ouvriers d'avoir un intéressement une part importante non seulement dans les bénéfices de l'entreprise mais aussi dans sa gestion donc voilà ce que je veux dire c'est que très souvent on présente les utilitaristes vraiment comme des libéraux ou individualistes mais historiquement ce n'est pas seulement ça c'est aussi un questionnement qui est plus proche aussi d'une démarche sociale qui n'est pourtant pas socialiste alors tous deux travaillent sur ce que peut faire l'État pour minimiser les inégalités de naissance par exemple donc sans demander une réforme radicale agraire ou une redistribution de tous les revenus et des moyens de production eux disent que il est quand même du devoir de l'État d'assurer une certaine redistribution et il travaille beaucoup sur les héritages par exemple parce que et ça ça découle de leur approche individualiste si chacun doit avoir le droit au produit de sa propre entreprise à la fortune qu'il a contribué à gagner finalement les droits de ses enfants ne sont pas forcément acquis pour les mêmes raisons travailler pour voilà donc c'est leur levier qu'on peut juger un peu limité mais là aussi les spécialistes en débattent pour examiner la question de la redistribution alors j'ai parlé des inégalités dues à la nature une inégalité qui intéresse beaucoup mille c'est la question de l'inégalité entre les sexes alors il a beaucoup travaillé sur cette question notamment sous l'influence des discussions qu'il a eues avec sa femme Harriet Taylor-Mille dont il n'existe pas de très bon portrait alors à l'époque victorienne le le hasard d'être née homme ou femme a des conséquences véritablement importantes alors vous savez les femmes n'ont ni le droit de vote ni celui de disposer de leur propriété si elles sont mariées alors il y a une anecdote assez drôle il y a une militante des droits des femmes en Angleterre vers 1880 qui raconte que quand elle va à la police déclarer le vol de son de son porte-monnaie le policier enregistre au formulaire le vol du porte-monnaie de son mari parce qu'en fait sa propriété n'appartient pas à elle mais le titulaire légal du portefeuille le propriétaire légal du portefeuille c'est son mari alors leurs droits en cas de séparation en cas de divorce sont très réduits les universités leur sont fermées toutes les professions libérales leur sont interdites et Mill écrit après la mort de sa femme Ariette mais inspirée par leurs conversations un livre important qui s'appelle L'asservissement des femmes ou la suggestion des femmes ça dépend des traductions où il appelle à l'égalité des droits juridiques et politiques mais surtout à l'égalité d'aspiration entre les hommes et les femmes et ça ça peut être aussi ramené à sa réflexion sur le bonheur les femmes sont des individus comme les autres elles ont un droit au bonheur qui doit être le même que celui des hommes et elles aussi elles doivent être en situation d'exprimer leur génie propre leur caractère pour reprendre son terme donc donner aux femmes l'égale dignité et les conditions égales d'accès au bonheur et d'accomplissement personnel ça fait partie des combats politiques que mène Mill dans la vie politique britannique il est brièvement élu député à la Chambre des communes vous le voyez sur la deuxième image il est photographié avec Helen Taylor qui est la fille d'un premier mariage de Harriet voilà donc ce n'est pas sa fille à lui mais et et Helen Taylor fait après la la mort de sa mère fait une carrière importante dans les les luttes féministes de la seconde partie du 19e siècle en Angleterre alors le dernier thème que je voudrais aborder c'est la question du du bonheur dans ce et de son rapport au progrès et à l'environnement alors si on revient à la à la citation de Bentham que j'ai proposé au début on voit à quel point sa foi dans un progrès infini enfin supposément infini de la de la connaissance correspond aussi à son espoir que le bonheur devienne accessible à plus de personnes le progrès technologique va ou doit mener au progrès moral politique et économique alors on peut voir ça aussi on a parlé de la déclaration d'indépendance américaine mais on retrouve les mêmes préoccupations en 1789 dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen c'est le maintien de la constitution et le bonheur de tous qui sont les objectifs politiques et on pense que ce progrès que le progrès politique le progrès démocratique le progrès technologique amène l'humanité vers plus de bonheur mais deux générations plus tard donc au moment de où John Stuart Mill écrit on est obligé de poser la question différemment et progrès technique progrès technologique n'est plus synonyme nécessairement d'accroissement du bonheur là aussi c'est des questions qui sont pour nous aujourd'hui très pertinentes alors un petit peu avant au début du 19ème siècle un autre économiste anglais Thomas Malthus avait calculé que les ressources naturelles ne pourraient pas augmenter en proportion de la population donc il disait plus de progrès donc augmentation de la population mais s'il y a une augmentation de la population il y aura également une augmentation de la misère puisque la capacité de production ne pourront pas se développer au même rythme que la population alors Mill écarte le scénario pessimiste de Malthus mais il écarte aussi l'idée que plus il y aura de progrès plus il y aura de bonheur et il repose la question au lieu de s'interroger sur la corrélation il se demande est-ce que l'exigence de croissance et de progrès ne fait pas peser sur nous trop de pression est-ce que la société une société dans laquelle chacun cherche l'enrichissement chacun veut toujours plus ou le but de la société c'est d'obtenir toujours plus est-ce que ça c'est un idéal de société désirable alors il prend l'exemple des américains et il dit que l'amérique c'est un pays où la moitié du genre humain passe sa vie à courir après les dollars tandis que l'autre moitié consacre la sienne à élever des chasseurs de dollars donc on peut s'interroger sur la pertinence de cette description pour l'amérique d'aujourd'hui mais en tout cas ce que Mille veut nous dire c'est est-ce qu'on trouve le le bonheur par la richesse et par la pression perpétuelle à son accroissement alors Mille répond que non ce qui compte aussi c'est notre épanouissement individuel et s'il fait cette réponse là c'est parce que c'est aussi c'est pas que un utilitariste rationnel Mille c'est quelqu'un c'est aussi un romantique c'est quelqu'un qui fait aussi partie de ce mouvement là alors à l'âge de 20 ans il a traversé une crise personnelle très grave sans doute une sorte de dépression carabinée il avait été élevé par son père un ami de Bentham avec l'idée qu'il fallait une éducation rationnelle rigoureuse et intensive et que plus les utilitaristes allaient travailler plus il pouvait espérer contribuer à l'amélioration du genre humain à l'essor d'une nouvelle ère politique sociale et économique et soudain Mille se réveille un matin et il le raconte très bien dans son autobiographie et il se demande et si tous tes objectifs se réalisaient si les institutions et les opinions que tu appelles de tes voeux devenaient réalité à l'instant cela te procurait-il à toi une grande joie un grand bonheur et là il répond non à cette pensée mon cœur chavira tous les fondements sur lesquels j'avais construit ma vie s'effondrèrent alors c'est très poignant comme scène parce que ça pose la question du bonheur du philosophe et de la place qu'il y a pour l'épanouissement dans les projets de changement et d'amélioration de la société alors ce qui le sauve et ce qui explique cette belle illustration pré-Raphaelite britannique qui est un petit peu plus tardive Mille explique que ce qui le sauve de sa dépression c'est d'abord la musique puis la poésie alors l'idée d'épanouissement personnel qui est si importante dans la pensée de Mille elle vient en fait de cette jonction entre des principes rationalistes issus de Bentham et celles d'un mouvement et des aspirations d'un mouvement romantique je dis ça parce que très souvent on présente les deux comme complètement incompatibles et c'est vrai que les romantiques ont beaucoup attaqué les utilitaristes alors dans les principes Mille reste avant tout un économiste et il imagine il se prend à imaginer ce qui se passerait dans une société quand il a retrouvé un petit peu donc après avoir retrouvé un petit peu d'espoir il imagine ce qui va se passer si tous ces objectifs se réalisaient alors tous les objectifs se réalisent ça voudrait dire qu'on serait débarrassé des faux principes des fausses politiques qu'il y aurait un souci de redistribution que chacun aurait la possibilité par l'éducation par la pratique des arts de développer son individualité alors Mille se dit si nous avions atteint un tel stade est-ce que nous en voudrions toujours plus est-ce que nous serions est-ce que ce serait possible d'améliorer au-là d'un certain point l'épanouissement personnel de chacun alors Mille-Dix ce sera à ce moment-là qu'on devra faire des choix et qu'il faudra soumettre enrichissement économique à une exigence morale à quoi servirait d'avoir atteint un très haut niveau de développement technologique si on n'était pas capable de libérer du temps pour la plupart des individus il faudrait pouvoir produire autant avec moins de travail et développer le temps libre de chacun donc là aussi on voit quand même les prémices d'une réflexion très contemporaine sur le temps libre et le rapport entre temporalité et technologie alors Mille donc là il rêve un petit peu il est très optimiste il pense que si on a plus de temps libéré chacun pourra l'occuper pour développer ses talents ses capacités personnelles alors lecture peinture promenade donc il fait plutôt confiance à l'éducation il fait confiance à l'émulation aussi entre les familles et donc il pense qu'on passera plus de temps à cultiver les arts et la connaissance plutôt que l'alcool la drogue ou les jeux d'argent bon pour lui une société heureuse doit permettre de faire ce qu'il appelle des expériences de vie experiments in living et c'est vraiment un concept que je trouve très beau finalement c'est assez pouvoir faire des expériences dans la vie c'est vrai que c'est un luxe et je trouve la formule de Mille très belle alors mettre le bonheur de l'individu au centre ce que dit Mille c'est avoir une approche cohérente du monde et non pas asservir le monde au désir et au plaisir immédiat de chacun ou aux exigences de l'économie alors on parle d'une époque quand même les années 1850 1860 et même un petit peu plus donc il meurt en 73 une époque où les effets de l'industrialisation à outrance se font sentir en Grande-Bretagne dans les zones industrielles Londres est envahie par le brouillard du smog des cours d'eau entiers sont pollués et c'est à cette époque-là que Mille rappelle opportunément qu'il n'y a pas grand plaisir à contempler un monde qui ne laisse plus rien à l'activité spontanée de la nature où tout arpent de terre est utilisé pour cultiver de quoi nourrir l'humanité où toutes les friches tous les pâturages toutes les bordures fleuries des champs sont labourées où tous les mammifères tous les oiseaux qui ne sont pas élevés pour subvenir aux besoins des hommes sont exterminés au motif qu'ils portent concurrence aux humains un monde où toutes les haies et où tous les arbres superfus sont rasés un monde où au nom de l'agriculture il ne restera plus de place pour un buisson sauvage ou pour une fleur il faudra donc conclut Mille accepter de renoncer au progrès indéfini et penser à la responsabilité que nous avons pour les générations futures les mises en garde de Mille me semblent particulièrement pertinentes aujourd'hui où l'actualité de chaque jour nous rappelle la menace très réelle que fait peser sur nous le changement climatique et ça nous fait également réfléchir sur à quoi nous devrions être prêts à renoncer à quoi si on voulait stopper cette course au progrès qu'est-ce qu'on quel sacrifice imposerait pour nous alors l'enseignement que je tire et j'ai bientôt terminé de ma lecture des penseurs utilitaristes c'est que construire une société heureuse développer des méthodologies pour pouvoir le mesurer ça ne peut pas se faire ça ne peut pas se faire sans réflexion politique sans réflexion économique et sans réflexion morale sur ce qu'on attend de la société et ce qui est pour nous une vie réussie alors qu'est-ce qu'on risque si on oublie ça et si on se concentre uniquement sur la poursuite du bonheur là aussi il faut relire le meilleur des mondes et ne pas laisser ce roman uniquement aux adolescents mais quand même leur faire lire alors il écrit en 1931 Huxley et il prend comme point de départ une société qui a choisi délibérément de stopper le progrès technique en considérant que l'optimum avait été atteint et qu'on n'avait pas besoin de plus donc on le voit qu'il rebondit sur une idée de mille et c'est assez intéressant alors qu'est-ce qui se passe dans cette société la technologie permet à chacun de ne travailler qu'à mi-temps les avancées de la génétique et de la psychologie donc on se souvient des scènes marquantes du début du livre avec les bébés qu'on conditionne mais la technologie finalement ce conditionnement ce qu'il permet de faire c'est que finalement chacun soit heureux de son sort donc il y a différentes races humaines chacune conditionnée pour prendre plaisir et effectuer les tâches qu'on lui demande d'effectuer et ne pas éprouver de souffrance physique ni de désir d'autre chose dans le meilleur des mondes on consomme également largement des petites pilules de soma et le soma fait basculer dans un état un état de bonheur ou quand c'est pas un sommeil lourd un état où on oublie tous ses soucis c'est aussi un monde très libre notamment pour les relations sexuelles il n'y a plus cette menace ces injonctions à la procréation puisque la procréation est dissociée complètement de l'activité sexuelle elle se fait in vitro uniquement il n'y a plus de convention morale ou religieuse chacun peut donner libre cours à ses désirs sans que ça soit choquant le corps est toujours bien portant il est toujours sportif la vieillesse n'existe pas parce que au premier signe de dégénérescence du corps on administre aux gens des doses massives de soma et qui les font s'endormir pour l'éternité alors c'est une société du bonheur que nous décrit Huxley mais c'est aussi bien sûr un enfer un enfer totalitaire c'est aussi une tyrannie douce où quand on prive les gens du malheur on les prive de quelque chose d'essentiel dans leur vie alors je crois que je vais m'arrêter là-dessus et donner maintenant la place à la discussion je vous remercie applaudissements 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 applaudissements